Les nanoparticules sont de plus en plus présentes dans le secteur industriel et depuis plusieurs années l'INRS se préoccupe de la santé au travail des personnes qui sont potentiellement exposées à ces nanoparticules. Cette étude a pour objectif de répondre à la question les appareils de protection respiratoires sont-ils efficaces vis-à-vis des nanoparticules. L'objectif était de tester l'efficacité de différents types d'appareils de protection respiratoire vis-à-vis de ces nanoparticules. L'INRS a conçu et construit un banc d'essai qu'on a nommé ProRespi pour faire ces mesures d'efficacité dans différentes conditions d'utilisation. Le banc d'essai est constitué d'une veine aérolique à l'intérieur de laquelle circule de l'air propre. En un point de cette veine sont générées les nanoparticules qui sont ensuite transportées vers l'enceinte où se trouve la tête factice qui est connectée à un poumon artificiel. Ce banc d'essai nous a permis d'étudier différents paramètres. Le premier était la taille des nanoparticules, le second l'ajustement d'un appareil de protection respiratoire sur une tête et enfin on s'est posé la question de l'influence d'un rythme de travail soutenu sur l'efficacité de l'appareil de protection respiratoire. Le principal résultat de cette étude est que les appareils de protection respiratoire sont efficaces vis-à-vis des nanoparticules. Nous avons également pu montrer que le débit respiratoire avait une influence sur cette efficacité. Mais le paramètre essentiel est l'ajustement du masque respiratoire sur le visage. En effet, dans les conditions du laboratoire, nous avons pu montrer qu'un masque mal ajusté au visage pouvait conduire à une efficacité divisée par 100 par exemple. Donc bien ajuster son masque permet de garantir une bonne protection respiratoire. Cette étude a montré que nous n'étions pas démunis vis-à-vis du risque nano. En effet, les procédures qui sont classiquement utilisées pour prévenir le risque chimique sont également applicables aux nanomatériaux. Par contre, il va être important d'accompagner les entreprises pour bien choisir les appareils de protection respiratoire adaptés à leurs salariés et aux tâches réalisées. Il est très important de former et d'informer ces opérateurs au bon ajustement des appareils de protection respiratoire qui reste le paramètre clé d'une bonne protection. de protection respiratoire qui reste le paramètre clé de protection respiratoire. de protection respiratoire qui reste le paramètre clé de protection respiratoire. de protection respiratoire. de protection respiratoire. de protection respiratoire. – Sous-titrage FR 2021